Le royaume du Maroc, sous l'impulsion de sa majesté Mohamed VI, doit prendre et est en train de prendre une place de leadership dans sa relation entre le dialogue et le développement Europe-Maghreb-Afrique. On voit bien que la réintégration du Maroc dans l'Union africaine, et on va à nouveau le constater la semaine prochaine à Abidjan, à l'occasion du sommet Union européenne-Union africaine, et que ce royaume du Maroc tient cette place pour en faire des rentes dans un certain nombre de domaines. La lutte contre les changements climatiques avec le développement des énergies renouvelables, la sécurité, mais aussi la migration. Donc il faut que l'Europe puisse bien évidemment prendre conscience que son développement est nécessaire vis-à-vis de l'Afrique, et que la croissance économique européenne de ce XXIe siècle sera développée grâce au développement du continent africain. Et là, le royaume du Maroc prend une place déterminante pour être vecteur de développement et permettant aussi de resserrer les liens entre l'Union européenne et le continent africain. Donc voilà l'enjeu d'un forum comme celui auquel j'ai participé cet après-midi. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux, en tant que parlementaire européen, d'avoir accueilli ce forum avec des représentants marocains, mais aussi des représentants de 15 pays africains. C'est essentiel et c'est très important que nous puissions ainsi, au cours de ce forum, passer ce message. Le message de leur dire à tout le monde, aux Européens en particulier, c'est parce que nous aurons une relation plus étroite avec le royaume du Maroc, permettant ainsi un meilleur développement du continent africain, que nous réussirons aussi à permettre la prospérité au sein du continent européen cette fois. Merci.